Ce camion Inditruc, il est né d'une volonté de partenaires AGFIP, AFTRAL, OPCOMOBILITÉ à créer un outil qui pourra être maintenant mis à disposition et des bénéficiaires et des organismes de formation qui vont vouloir justement contribuer à l'accessibilité. En tant que conducteur de camion, mes commandes se situent sur mes deux mains. Changement de direction phare, essuie-glace, et de ce côté-là, j'ai freinage et accélération sur la gâchette qui se situe à l'arrière. L'information s'est vraiment déroulée comme je le désirais, lui aussi. On n'a reconnu aucune difficulté. Même le transfert fauteuil-pose de conduite a été assez simple pour Nathan. Et les outils qu'on a mis en place, c'est aussi répondre aux besoins qui ont été identifiés. C'est donc tous les visuels, les ordres donnés par le formateur, transformés sur l'écran. Le conducteur verra à son écran. Demi-tour au rond-point. Ralentissez. Et ils ont été développés par une association de malentendants. C'est l'addition de compétences. C'est se faire confiance. C'est donner la parole à chacun. Respecter aussi, justement, ces contraintes. La délégation de la sécurité routière est arrivée dans une démarche bienveillante pour faire évoluer les choses, effectivement, pour permettre l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans les métiers du transport. Aujourd'hui, ce dispositif, il va vraiment de l'amont, de l'identification du candidat, avec toute la communication qui a été faite par la GFIP auprès des Cap Emploi, jusqu'à la qualification et jusqu'à l'insertion dans l'entreprise. Et là, les premiers retours de personnes qui ont fait le retour à l'emploi, pour eux, c'est vraiment une renaissance, parce qu'ils se sont réinsérés avec une fierté de pouvoir aller tous les jours au travail. Et là, c'est quoi ?